Zigou Youssef était un héros de la guerre d'indépendance algérienne contre la colonisation française. Né le 28 février 1921 à Semendou, en Algérie, Youssef était issu d'une famille modeste. Il a grandi dans un environnement où il a été témoin des injustices et de la brutalité du système colonial français. Très tôt, Zigou Youssef a manifesté un fort engagement pour la cause nationale et a rejoint le mouvement nationaliste algérien. Il est devenu membre du Parti du Peuple Algérien, PPA, dirigé par Messa Liadj, qui prônait l'indépendance totale de l'Algérie. Au début des années 1950, Youssef a été l'un des membres fondateurs de l'organisation spéciale OS, une branche armée clandestine du PPA. L'OS était chargée d'organiser des actions de guérilla et de sabotage contre les forces coloniales françaises. Youssef a joué un rôle actif dans la planification et l'exécution de plusieurs opérations contre les infrastructures et les symboles du pouvoir colonial. En 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, a été créé, regroupant différentes factions nationalistes algériennes, dont l'OS. La même année, le FLN a lancé une insurrection armée contre la domination française en Algérie, marquant le début de la guerre d'indépendance algérienne. Zigou Youssef s'est rapidement distingué comme l'un des commandants militaires les plus courageux et les plus audacieux du FLN. Il a dirigé de nombreuses opérations militaires réussies contre les forces françaises. Notamment dans la région de Constantine, où il était particulièrement actif. Le 18 juin 1956, lors de la célèbre bataille de Morsot, Zigou Youssef a dirigé personnellement une attaque audacieuse contre un camp militaire français. Malgré un lourd barrage de tirs ennemis, Youssef et ses combattants ont réussi à prendre le contrôle du camp et à infliger de lourdes pertes aux troupes françaises. Cependant, Youssef a été grièvement blessé lors de l'affrontement et est décédé peu de temps après. Le 25 juin 1956, la mort de Zigou Youssef a été une perte majeure pour le FLN et pour la cause de l'indépendance algérienne. Son courage, sa détermination et son leadership exemplaire ont inspiré de nombreux autres combattants algériens. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des héros nationaux dès l'Algérie et son nom est associé à la lutte héroïque pour l'indépendance du pays. Après la mort de Zigou Youssef, son héritage a perduré dans la lutte pour l'indépendance dès l'Algérie. Sa bravoure et son engagement ont inspiré de nombreux Algériens à continuer la résistance contre la colonisation française. La guerre d'indépendance algérienne a duré jusqu'en 1962. Lorsque l'Algérie a finalement obtenu son indépendance après des années de lutte et de sacrifice, le FLN, auquel Zigou Youssef appartenait, a joué un rôle central dans la réalisation de cet objectif. Aujourd'hui, Zigou Youssef est vénéré en Algérie comme un symbole de la lutte pour la liberté et l'indépendance. Il est considéré comme l'un des martyrs de la révolution algérienne et sa mémoire reste honorée à travers tout le pays. Son nom a été donné à plusieurs institutions et infrastructures en Algérie, notamment des écoles, des rues et même une commune, afin de perpétuer son souvenir et de rappeler son dévouement à la cause nationale. Zigou Youssef Représente un exemple de courage et de détermination face à l'oppression. Son sacrifice et celui de nombreux autres combattants de la guerre d'indépendance ont jeté les bases d'une Algérie libre et indépendante. Son histoire continue d'inspirer les générations actuelles et futures à défendre les valeurs de liberté, de dignité et de justice.